Je m'appelle Yana Sterbach, l'artiste visuel domicilié à Montréal. Si on est dans l'arène publique, on a certains devoirs. Et alors, pour cela, je trouve que d'être hermétique, d'être fermé, ça ne sert à rien. L'art contemporain, c'est un moyen de communiquer. Il faut que cette communication ne soit pas forcément agréable, parce que mes sujets ne sont pas tous « milk and honey » comme on dit en anglais, mais il faut quand même qu'il y ait une possibilité d'approche. Pour considérer les thèmes graves, il faut quand même les présenter dans une façon où le spectateur potentiel est motivé pour affronter la réalité ou les réflexions qu'on a envie de présenter. Chaque œuvre est distincte, pas seulement pour faire mon parcours varié, mais pour mon propre intérêt. Si je faisais toujours la même chose, je pense que mon travail pourrait m'ennuyer éventuellement. Mais c'est surtout parce que chaque idée devait être traitée de manière la plus proche. Alors, si on parle de froid, il y a la glace. Si on parle de vieillissement, j'aimerais que ça se passe devant les yeux des spectateurs. Et alors, chaque fois, le choix des matériels est un espèce de défi. Pas seulement le choix, mais aussi le travail avec cette matière-là. C'est vrai que le travail d'artiste, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion, beaucoup de solitude et certains genres de disciplines. Mais pendant que c'est comme la recherche, n'importe quelle, on est tellement dedans, on ne se rend pas compte de la vie des gens hors de notre discipline. Même des fois, c'est comme, on pourrait dire, comment visiter un jardin botanique si on entre dans le monde ordinaire, parce qu'on est émerveillé par tous les détails qu'on a raté pendant nos démarches, pendant nos recherches et tout ce qu'il y a à faire. Mais c'est vrai que ça prend une certaine énergie et cette énergie-là est beaucoup plus présente pendant qu'on est jeune. Et avec l'âge, j'espère qu'on apporte une autre réflexion, une réflexion plus approfondie à propos de notre condition humaine. Mais c'est vrai que les œuvres sont moins nombreuses, peut-être.